La direction générale des douanes a procédé au lancement de sa nouvelle réforme. Dénommée mécanisme de décision anticipée, elle a été présentée aux opérateurs économiques ce 31 octobre à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Une initiative en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Walter Kofi et Augustin Kras nous rapportent les faits. Les formalités de dédouanement devraient être plus accessibles pour les opérateurs économiques grâce à une réforme opérée dans le secteur. Le dispositif est dénommé mécanisme de décision anticipée, il a été présenté aux entreprises, il est destiné à la gestion des marchandises et permet d'offrir une présivibilité aux opérateurs sur l'exportation et l'importation de leurs marchandises vers la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la douane, Da Alphonse, et Touré Faman, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ont incité les acteurs à s'approprier ce nouveau dispositif. Alors, je vous avais parlé des avantages de cette mesure. L'avantage, c'est que les opérateurs, c'est que l'opérateur qui discute de cette mesure, va avoir un gain de temps. D'abord, cet opérateur ne va plus, ici, assez mener un long temps de recherche, et on va trouver la plus clarifère, et un élément important pour la détermination de trois places. En termes d'avantages, les opérateurs économiques pourront être à l'avance situés sur les positions tarifaires de leurs marchandises pendant que l'administration douanière devrait gagner en célérité. Alors, c'est un cadre, donc, qui a été créé pour informer régulièrement les opérateurs économiques, les importateurs, les exportateurs, les commissionnaires en douane agréée, ce que vous appelez communément les transitaires, afin que chacun sache l'engagement qu'il prend en venant en douane, en s'engageant dans des opérations d'édouement. Voilà, donc, en gros, ce que je peux vous dire. Notons que le mécanisme de décision anticipée découle des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, notamment celui de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges et celui de la zone de libre-échange africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !